C'est un plaisir de commencer ce colloque avec l'histoire de l'olivier. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur cette espèce. Je me suis arrêté à plusieurs reprises, mais j'ai toujours repris ce travail. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la philo-géographie de l'olivier méditerranéen pour retracer les origines de l'olivier cultivé. C'est un travail que j'ai effectué entre 2008 et 2010 dans le cadre d'une bourse Marie Curie à Londres. Comme vous savez, l'olivier, c'est l'emblème de la Méditerranée. C'est considéré aussi comme le meilleur bio-indicateur du climat méditerranéen. Vous avez ici la distribution de l'olivier cultivé qui correspond exactement au climat méditerranéen. L'olivier s'est cultivé depuis l'Antiquité. C'est probablement l'une des principales sources d'huile à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins important à mesure où il y a beaucoup d'autres espèces qui sont cultivées pour l'huile, comme le palmier à huile ou le colza. Mais l'olivier reste évidemment la source d'une huile de très haute qualité. Aujourd'hui, la consommation d'huile a encore tendance à augmenter, la production aussi, et notamment avec l'introduction de l'olivier dans toutes les régions à climat méditerranéen dans le monde, que ce soit en Australie, en Californie ou encore au Chili. Il y a quelques caractéristiques biologiques qui sont très importantes de rappeler sur l'olivier avant de commencer. L'olivier appartient à la famille des Oléacées et l'une de ses principales caractéristiques est son temps de génération qui est relativement long. C'est difficile de l'estimer puisque, a priori, le turnover des populations peut varier dans le temps et dans l'espace, mais on connaît des arbres qui sont, a priori, plurimillénaires un peu partout en Méditerranée, mais aussi au-delà. On trouve aussi des arbres très anciens comme dans les montagnes du Sahara. Une des caractéristiques aussi, c'est que c'est une espèce qui peut faire naturellement de la croissance clonale, ce qui explique aussi pourquoi l'espèce a été facilement domestiquée puisqu'on va multiplier les individus les plus intéressants par voie clonale, ce qui lui permet aussi de se maintenir sur une très longue période, ce qui rend aussi très difficile l'estimation de l'âge des individus. Par ailleurs, l'espèce est anémophile, donc elle peut être pollinisée par le vent sur de très longues distances et elle a un système d'auto-incompatibilité qui est encore mal connu. Par ailleurs, les fruits sont dispersés par les oiseaux et donc la dispersion des gènes de cette espèce peut a priori se faire sur de longues distances. L'espèce est thermophile, ce qui explique sa distribution actuelle, qui est plutôt inféodée à des climats plutôt cléments. Évidemment, il n'y a pas que la forme méditerranéenne dans laquelle on trouve des formes sauvages, qu'on appelle oléastre, mais on a aussi cinq autres sous-espèces sauvages, la sous-espèce Cuspidata depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Chine, des populations dans les massifs du Sahara, qu'on appelle la sous-espèce la Périnie, et trois sous-espèces qui sont endémiques de la Macaronésie, donc les archipels de Madère, des Canaries et le Sud du Maroc. Dans un premier temps, j'avais, il y a quelques années, travaillé sur la phylogénie des oleacées, et en particulier de la sous-tribu oleinée, auxquelles appartient l'olivier. Alors, pour être exact, je ne sais pas si j'y arriverai, je ne sais pas comment ça marche, ça. Donc, en fait, l'olivier, c'est ce qui est tout en haut, donc le complexe de l'olivier. Et on a reconstruit cette phylogénie. Ah, excusez-moi. Ok, merci. Donc ça, c'est le complexe de l'olivier. Et en fait, on avait calibré cette phylogénie avec des fossiles, et ça nous avait permis d'estimer le temps de divergence depuis l'ancêtre commun de ce complexe de l'olivier. Et en fait, on avait pu estimer que l'âge de ce clade avait entre 4 et 8 millions d'années. Et en fait, c'est potentiellement la désertification sur le Sahara qui aurait séparé les populations africaines des populations d'Afrique du Nord et d'Asie. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît sur les origines de l'olivier cultivé ? Alors, on a plusieurs sources pour discuter de ça. Donc, d'abord, on a des données subfossiles, donc des pollens et des données des charbons de bois. Alors, ces données nous montrent que l'olivier sauvage, l'oléastre, a persisté en Méditerranée durant les dernières glaciations, mais dans le sud de la Méditerranée. Et en fait, on a une expansion soudaine à l'holocène avec les activités humaines un peu partout en Méditerranée. Donc, l'olivier va recoloniser toute la Méditerranée à ce moment-là. Et en fait, les zones, a priori, refuges de l'olivier seraient situées sur la mer Égée, le Chypre et le Levant, ainsi que le sud de l'Espagne et le Maghreb. Bon, par ailleurs, on a aussi des données archéologiques et historiques qui attestent l'exploitation de l'olivier par l'homme. Alors, on a des noyaux, par exemple, dans les sites archéologiques qui remontent jusqu'à 20 000 BP. Mais c'est surtout encore au Néolithique où on observe une augmentation de ces noyaux d'olive dans les sites archéologiques et à la fois à l'Est comme à l'Ouest de la Méditerranée. La domestication, proprement dite, qui va se caractériser par la multiplication végétative des arbres les plus intéressants et donc une apparition aussi de fruits plus gros dans les sites archéologiques et une homogénéisation aussi de la taille des fruits. Elle se passe à l'Holocène, enfin à la fin de l'Holocène, à peu près il y a 6 000 ans. Et ça, c'est au Levant. Et en fait, c'est corrélé aussi avec le début du développement du commerce de l'huile d'olive. Pareil, donc au Levant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit les premières presses à huile et aussi, un petit peu plus tard, les premières traces écrites qui attestent de l'utilisation de l'olivier pour produire de l'huile. Enfin, donc on a des données génétiques qui nous ont montré que l'olivier sauvage en Méditerranée en fait constitue peut-être deux principaux taxons, une forme à l'aise de la Méditerranée et une forme à l'ouest qui sont fortement différenciées génétiquement. Et durant ma thèse, j'avais pu montrer que l'olivier avait été sélectionné de façon multiple un peu partout en Méditerranée. Mais la plupart des formes cultivées actuelles étaient fortement apparentées aux poules sauvages de l'est de la Méditerranée. Le problème de mon travail de l'époque, c'était qu'on manquait de résolution et notamment ici, pardon, ici j'ai représenté la diversité chloroplastique que j'avais obtenue à l'époque. je n'avais que 4 chlorotypes au total, ce qui était vraiment insuffisant pour pouvoir discuter des origines de l'olivier. Alors pour cette raison, j'ai voulu aller plus loin. C'est pour ça que j'ai continué de travailler sur l'olivier, sur la philogéographie de l'olivier méditerranéen entre 2008 et 2010. Et là, j'ai essayé d'intégrer les sources, différentes sources de données pour essayer de mieux comprendre l'histoire déjà de l'olivier sauvage en Méditerranée. Alors j'ai pris des données génétiques, fossiles, écologiques, et puis tout ça a été utilisé ensuite pour essayer de comprendre, de tracer, je dirais, les lignées cultivées principales d'olivier. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de la philogéographie de l'olivier méditerranéen, ensuite je vous parlerai de la modélisation de la distribution d'espèces, et notamment durant le maximum glaciaire, et je parlerai très brièvement de données sur la structure des populations avec des marqueurs nucléaires. Bon, ça c'est une analyse préliminaire, donc je l'irai très vite et je finirai avec des perspectives. Alors, sous la philogéographie de l'olivier méditerranéen, j'ai travaillé dans un premier temps essentiellement avec des données chloroplastiques. Alors, ça peut être évidemment sujet à la discussion, mais je pense que, bon, moi j'aimerais justifier ce choix dans la mesure où l'ADN chloroplastique c'est un marqueur qui est transmis maternellement chez l'olivier et donc qui ne va être dispersé que par les graines. Par ailleurs, comme c'est transmis que par un parent, c'est un marqueur qui va aussi subir des effets de dérive génétique très forts. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on va avoir une structuration de la diversité qui va être très marquée. Et ça, pour retracer, je dirais, l'histoire de l'olivier, c'est a priori très important. Alors, ceci nous a permis a priori d'identifier des hotspots de diversité génétique qui pourraient correspondre aux refuges et donc qui pourraient avoir une importance capitale pour la conservation des ressources de l'olivier, mais pas seulement. Et puis, bien sûr, ces marqueurs peuvent être aussi utiles pour suivre les principales lignées cultivées pour identifier leur origine. Alors, comment j'ai fait pratiquement ? J'ai travaillé sur des génomes chloroplastiques complets d'olivier. Donc, j'ai séquencé sept génomes complets qui correspondaient à des lignées que j'avais préalablement identifiées. j'ai sélectionné des locus qui étaient variables, notamment une cinquantaine de microsatellites chloroplastiques, puis aussi quelques SNP, et j'ai génotypé l'ensemble de mes échantillons, donc à peu près 1800 arbres méditerranéens. Et pour chaque arbre, j'avais une combinaison de 64 allèles, pour les 64 loci, qui me permet de définir un haplotype. Et c'est ces haplotypes que j'ai ensuite utilisés pour les analyses de données pour reconstruire des réseaux d'haplotypes et faire la génétique des populations. Alors ça, c'est le réseau d'haplotypes que j'ai obtenu. Donc j'ai en fait, sur les 1800 arbres, j'ai trouvé que 48 haplotypes chloroplastiques en Méditerranée. Et ces haplotypes se regroupent en trois grands groupes dans le bassin méditerranéen, ceci étant mon out-groupe. Alors on voit très bien que ces trois lignées sont fortement distinctes, donc a priori elles dérivent d'un ancêtre commun depuis très longtemps, mais par contre à l'intérieur de chaque lignée, les haplotypes sont a priori divergent d'un ancêtre commun depuis beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est l'une des questions qui reste à adresser. Alors ça, c'est la distribution de ces trois lignées dans le bassin méditerranéen. Donc on voit qu'à l'est de la Méditerranée, excusez-moi, à l'est de la Méditerranée, on n'a qu'une lignée, donc la lignée E1, alors qu'à l'ouest de la Méditerranée, on a toutes les lignées. Donc ça, ça revient à peu près au résultat que j'avais obtenu pendant ma thèse. Maintenant, si on s'intéresse à la diversité intralignée, ici, vous avez la lignée E3 qui est distribuée qu'à l'ouest de la Méditerranée. Ce qui est intéressant de montrer, c'est qu'en fait, tous les haplotypes de cette lignée sont présents sur les trois gibraltars. Et notamment, ces trois haplotypes, ces deux-ci et celui-ci, qu'on retrouve ici, à l'ouest du rift, les montagnes du rift, et à Tarifa, au sud de l'Espagne. De même, pour la lignée E2, c'est la même chose. On a un petit peu plus de diversité, 14 haplotypes, avec la plupart des haplotypes présents sur le sud de l'Espagne et au Maroc, avec notamment cet haplotype un petit peu différent, qu'on retrouve, par contre, cette fois, à l'est des montagnes du rift. A noter que pour les deux lignées E3 et E2, on trouve quelques haplotypes dans les formes cultivées, mais ça reste assez peu fréquent. Enfin, la lignée la plus intéressante, c'est la lignée E1. La plus intéressante parce que, d'abord, c'est celle qu'on retrouve dans 90% des formes cultivées et en particulier l'haplotype E1-1 qui est dans plus de 80% des cultivars actuels. L'haplotype E1-2 est le deuxième plus fréquent haplotype dans la forme cultivée qui présente plus de 7%. et ce qui est intéressant, c'est de voir que les trois haplotypes majeurs de l'olivier, ce sont ces trois-là, ce sont les trois qu'on retrouve à l'ouest de la Méditerranée. Mais on n'a pas eu de diversification à l'ouest de la Méditerranée, ce qui laisse supposer que dans les formes sauvages, la présence de ces haplotypes est relativement récente. Et a priori, on peut invoquer le fait que ce sont des ensauvagements depuis les formes cultivées. Par contre, si on s'intéresse à l'ouest de la Méditerranée, à l'est de la Méditerranée, pardon, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de diversité. Et si on compare la zone de la mer Égée et le Levant et Chypre, et qu'on compare les haplotypes en excluant les haplotypes cultivés, on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment aucun haplotype en commun entre ces deux zones. Si ce n'est celui-ci, le bleu, qu'on retrouve un peu plus fréquent sur la mer Égée, ou celui-ci, le marron, qui est trouvé une fois en Crète et qui est très fréquent sur cette zone-là. Ceci indique que naturellement, il y a très peu d'échanges entre ces deux zones par graine. Maintenant, si on résume un peu rapidement ce que je viens de vous présenter, on a montré qu'on avait trois lignées et que pour chacune de ces lignées, on trouve des hotspots de diversité. Pour la lignée E1, on peut dire qu'on a deux hotspots, la mer Égée et le Levant et Chypre, alors que pour la lignée E2, E3, on a un hotspot partagé sur le sud de l'Espagne et le Maroc. Ce n'est pas étonnant, sachant que le détroit Gibraltar est considéré comme un important refuge pour beaucoup d'espèces. Par ailleurs, ces hotspots correspondent assez bien avec les refuges potentiels déduits des données fossiles, donc c'est plutôt rassurant. Cette haute diversité probablement reflète des populations qui ont persisté durant très longtemps. Sur toute la partie centrale de la Méditerranée, l'est du Maghreb, l'Italie et les îles comme la Corse, la Sicile ou la Sardienne, on n'a pas trouvé beaucoup de diversité. Ce qui laisse supposer qu'il n'y avait pas de refuge important dans ces régions ou qu'il y a eu un turnover des populations très importante et la taille des populations peut-être a été très souvent très faible, ce qui n'a pas permis un maintien de diversité très important dans ces zones. Maintenant, on a essayé d'estimer le temps de diversification de nos trois lignées méditerranéennes et pour ça, on a utilisé un modèle de coalescence avec des approches bayésiennes et ABC. C'est un travail que j'ai effectué avec Miguel Navasquel du CBGP de Montpellier et on a essayé d'estimer notamment le temps de divergence entre nos trois lignées E1, E2, E3 et ensuite on a essayé aussi d'estimer le temps de divergence depuis un ancêtre commun à l'intérieur de chacune de nos lignées. Dans un premier temps, on a utilisé une approche ABC, on a estimé aussi le taux de mutation de nos microsatellites chloroplastiques et on est parti aussi de cette valeur qu'on avait estimée au préalable que l'ancêtre commun de nos oliviers du complexe qui aurait entre 4 et 8 millions d'années. alors excusez-moi les résultats qu'on a obtenus dans un premier temps on a estimé le taux de mutation de nos microsatellites donc on a trouvé un taux qui est similaire à celui qui a été reporté dans d'autres espèces donc à 1, 10,5 à peu près par génération ensuite l'ancêtre commun de nos trois lignées E1, E2, E3 a pu être estimé à peu près à 38 000 générations donc si on considère 100 ans par génération ça revient à peu près à 1,7 entre 1,7 et 6 millions d'années si on considère l'intervalle de confiance à 95% et ce qui signifie qu'en fait ces trois lignées auraient pu se séparer durant la crise messinienne ou après maintenant si on s'intéresse à nos trois lignées E1, E2, E3 on a estimé l'ancêtre commun à chacune on a estimé que chacune de ces lignées a commencé à se diversifier bien avant la dernière glaciation et probablement bien avant l'avant-dernière glaciation voilà donc ensuite on a essayé d'approfondir ce travail en utilisant la modélisation de distribution d'espèces donc ça c'est un travail que j'ai effectué avec des gens de Madrid avec en particulier Mario Masuecos alors l'idée c'est que on a utilisé des données d'occurrence d'Olivier pour estimer pour estimer les variables écologiques notamment les variables de température qui permettent la présence de l'Olivier donc ça permet de modéliser donc avec des données environnementales la présence de l'Olivier et on a projeté notre modèle dans le passé alors on a utilisé ici que des données de température parce que dans le passé on a que des données de température qui ont été estimées alors voilà ce qu'on a fait donc on a utilisé nos points d'occurrence de l'Olivier pour lesquels on a trouvé les vrais oliviers sauvages on a avec ces points d'occurrence modélisé la niche de l'Olivier et on a donc prédit la présence de l'Olivier dans le bassin militerranéen alors cette distribution correspond assez bien à la distribution actuelle de l'Olivier et on a projeté ça dans le passé alors d'une part au maximum glaciaire et à l'interglacial et on voit que la distribution de l'Olivier est un petit peu déplacée vers le sud et on a aussi ici placé les macrofossiles qui étaient disponibles durant le maximum glaciaire donc on avait neuf macrofossiles et les neuf macrofossiles tombent dans l'air prédit donc ce qui est aussi assez rassurant maintenant ce qu'on a aussi fait c'est qu'on a considéré les zones qui étaient prédites dans les trois périodes c'est à dire à l'actuel au maximum glaciaire et durant l'interglacial et on a considéré que ces zones étaient a priori les zones où l'Olivier devrait avoir persisté très longtemps et donc ça devrait correspondre aux zones de refuge et en fait on voit qu'on a une aire prédite sur le sud de l'Espagne et le Maroc qui est prédite également le Maghreb et les îles de la et les îles du centre de la Méditerranée la Crète qui est bien prédite et également le Levant qui est Chypre donc en conclusion sur cette partie on montre qu'on a des hotspots de diversité au niveau chloroplastique qui correspondent assez bien avec des refuges potentiels qui ont été déduits à partir de données fossiles mais aussi de la modélisation de la distribution d'espèces et l'ancêtre de chacune de ces lignées remonte a priori bien avant la dernière glaciation et a priori bien avant l'avant-dernière glaciation les refuges qu'on met en évidence enfin en tout cas ce qu'on supposait sont importants à priori parce qu'ils sont ils pourraient être aussi partagés avec d'autres espèces qui sont inféodées à l'olivier notamment la mouche de l'olivier donc il faut savoir qu'il y a déjà une philogeographie qui a été faite sur la mouche de l'olivier et ils obtiennent des patrons assez similaires aux nôtres avec trois principales lignées sur la méditerranée qui correspondent assez bien à nos trois refuges et un timing de diversification qui a l'air assez similaire alors évidemment ce genre d'informations c'est intéressant à prendre en compte pour éventuellement gérer les pèses de l'olivier et à l'heure actuelle on est aussi en train de travailler avec des gens de Montpellier sur les communautés de nématodes notamment au Maroc et on montre qu'il y a en effet une diversité exceptionnelle au niveau du détroit de Gibraltar et pas ailleurs enfin ce que j'ai peut-être oublié de dire c'est que l'origine des oliviers cultivés a priori se situe à l'est de la Méditerranée comme on a vu avec la lignée E1 et ce que j'ai oublié de vous montrer c'est qu'en fait on est capable d'identifier des populations sur la frontière entre la Syrie et la Turquie qui présentent les trois apotypes cultivés majeurs avec des apotypes dérivés et des apotypes intermédiaires et ça ça laisse supposer que ces trois apotypes cultivés majeurs proviennent de cette région alors ça c'est tout à fait cohérent avec les données archéologiques qui nous indiquent que la culture de l'olivier s'est commencé enfin en tout cas s'est développée dans cette région il y a à peu près 6 000 ans voilà maintenant très rapidement je vais vous montrer quelques données préliminaires sur l'ADN nucléaire donc on a utilisé une dizaine de loci sur 860 arbres donc moitié cultivés et moitié sauvages à peu près et l'idée avec ces données c'était de comparer les patrons de diversité qu'on avait au niveau chloroplastique et nucléaire et voir est-ce qu'on pouvait trouver des groupes génétiques qui pouvaient correspondre à nos différentes lignées qu'on a obtenues au niveau chloroplastique alors pour ça on a utilisé une approche qu'on appelle structure qui nous permet d'inférer des populations panmictiques sans a priori et donc avec cette analyse le nombre de clusters a priori le mieux supporté c'est 2 3 ou 5 et en fait d'après cette analyse on montre très bien que les formes sauvages de l'est et de l'ouest sont assez bien différenciées et les formes cultivées également arrivent à se distinguer relativement bien des formes sauvages si ce n'est que les formes de l'est sauvages et cultivées sont relativement similaires alors cette séparation entre l'est et l'ouest dans le poule sauvage on laisse supposer qu'on a un isolement des barrières au flux de gênes entre l'est et l'ouest de la Méditerranée depuis longtemps bon c'est probablement la mer Adriatique et le désert libyen de l'autre côté et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a on a pas arrivé nous ne sommes pas arrivés à distinguer les populations sauvages de la mer Égée et du Levant donc qui sont a priori forment un poule assez homogène sur les formes cultivées donc on voit aussi que les formes cultivées s'individualisent très bien des formes sauvages notamment à l'est de la Méditerranée ce qui laisse supposer que peut-être on a eu une dérive génétique importante et aussi peut-être une sélection dans un poule un poule spécifique alors aussi à noter sur cette figure que j'ai replacé à l'ouest de la Méditerranée les populations avec une forte fréquence d'haplotype E1-1 l'haplotype cultivé majeur et en fait on s'aperçoit que ces populations sont fortement assignées à des aussi aux formes cultivées donc en fait elles sont a priori fortement introgressées par les formes cultivées alors ça c'est un élément qui sera nécessaire de prendre en compte pour faire une analyse un peu plus poussée de ces données donc maintenant si on ne s'intéresse qu'aux formes cultivées notre analyse nous montre qu'on a a priori trois clusters qui correspondent relativement bien enfin c'est tout relatif à l'ouest l'est et le centre de la Méditerranée avec le centre qui est un petit peu moins un peu moins clair alors en fait cette existence de trois clusters génétiques dans l'olivier cultivé a été montrée par différentes équipes avec différents lots de marqueurs donc à mon avis c'est assez bien supporté mais ça laisse supposer qu'on a eu une diversification de l'olivier en différentes étapes et probablement c'est lié aux principales civilisations qui ont sélectionné chacune localement leur poule cultivée autre chose intéressant à noter c'est qu'il y a un excès d'hétérosigocie dans le poule cultivé avec un FIES très significatif ce qui l'a supposé que beaucoup de cultivars ont été sélectionnés dans des formes qui ont été mélangées récemment entre des formes on va dire hybrides alors maintenant si on fait un petit peu le bilan de tout ce que je viens de vous présenter on peut définir un scénario de diffusion et de domestication de l'olivier durant le quaternaire donc on peut dire que l'olivier a persisté à l'état sauvage dans plusieurs refuges du sud de la Méditerranée et de là les populations se sont ont diffusé l'état sauvage notamment avec l'aide de l'homme durant l'holocène et plus tard donc on a eu une domestication d'abord au Proche-Orient a priori dans cette zone là avec une dispersion de l'olivier cultivé de la culte de l'olivier dans un premier temps autour de cette région et ensuite une dispersion des formes cultivées je dirais modernes un petit peu partout en Méditerranée et là on a eu probablement plusieurs régions où on a sélectionné l'olivier de façon intensive ce qui pourrait expliquer qu'on est trois poules cultivées actuellement mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque l'olivier après a été introduit aussi ailleurs notamment depuis de longue date en Irak et en Iran dans le sud de l'Egypte et au Soudan où il a pu être en contact avec des populations de la sous-espèce Cuspidata donc il est fort probable qu'on ait eu des hybridations aussi avec d'autres sous-espèces de même l'olivier a été introduit dans le Nouveau Monde et aussi en Australie et là comme c'est assez rigolo il a été mis en contact avec l'olivier sauvage d'Afrique du Sud qui a été introduit aussi en Australie et aujourd'hui les sélectionneurs de l'olivier sélectionnent de nouvelles variétés en Australie qui sont probablement introgressées par l'olivier sauvage d'Afrique du Sud voilà donc voilà maintenant qu'est-ce qu'on peut donner comme perspective à ce travail bien sûr il serait intéressant d'aller plus loin et d'affiner notre scénario on pourrait notamment essayer d'estimer la contribution des poules sauvages dans les formes cultivées notamment à l'ouest de la Méditerranée durant la diversification secondaire donc ça c'est un travail qui est en cours notamment avec Bouchaïd Kadari de l'Inrad-Montpellier on pourrait aussi très bien imaginer une analyse d'archéogénétique avec nos marqueurs chloroplastiques de type SNP qui nous permettent d'identifier les deux haplotypes majeurs E1-1 et E1-2 donc on a trouvé des SNP il n'y en a pas beaucoup il y en a juste un qui permet de distinguer E1-1 mais il est diagnostique donc on pourrait très bien regarder la dispersion de ces haplotypes en Méditerranée en analysant des matériels archéogéniques archéologiques maintenant on pourrait aussi s'intéresser aux gènes qui ont été soumis à sélection durant la domestication alors là on propose de travailler d'abord essentiellement sur l'est de la Méditerranée pour travailler sur un pool qui a priori n'a pas été mélangé qui est resté relativement pur et on va comparer les formes sauvages et cultivées dans cette zone pour voir les gènes qui auraient pu être sous sélection durant les premières étapes de la domestication et évidemment l'ensemble de ces arbres qui seront actuellement étudiés devront être mis dans un champ expérimental pour être caractérisés d'un point de vue agronomique pour pouvoir éventuellement voir aussi les caractères qui ont été soumis à sélection voilà donc j'ai fini ma présentation donc je remercie l'ensemble de mes collègues qui ont participé à ce travail et en particulier Miguel Navasquez et Mario Mazwekos pour certaines analyses de données voilà je vous remercie merci beaucoup de cette exposé alors nous avons choisi d'avoir un rythme qui permette à la salle de prendre la parole et de poser des questions nous avons maintenant donc du temps pour que vous participiez à ce colloque oui alors vous entendez oui vous avez la chance de travailler sur des arbres qui peuvent vivre très longtemps est-ce que vous choisissez le gros échantillon selon l'âge des arbres parce qu'elle devait donner une image peut-être pourrait donner une image différente de la diversité à différentes époques ouais c'est c'est probablement vrai ce que vous dites en fait on essaie de ne pas trop choisir mais c'est quand même un peu un problème quand on va échantillonner des formes sauvages sur le terrain on est toujours confronté au problème est-ce que ce sont des vraies formes sauvages ou est-ce que ce sont des formes ensauvagées et c'est vrai que on a toujours c'est très difficile de toute façon c'est très difficile d'estimer l'âge des arbres l'âge des populations je pensais plutôt aux cultivars les cultivars très anciens parce que vous savez j'ai montré une carte qui a montré qu'il y avait peu d'échanges génétiques entre le levant et la mer égée ouais ça c'est au niveau sauvage quand même ah sauvage ça c'est sauvage ouais donc je pensais plutôt l'histoire des échanges des cultivars parce qu'au niveau des cultivars on a on a analysé une collection qui est à Marrakech donc on a 534 cultivars qui ont été analysés et qui sont à priori représentatifs de toute la diversité de l'olivier alors évidemment les armes ils sont clonés donc etc c'est toujours très difficile de savoir qu'est-ce qu'un vieux cultivar d'un cultivar récent et un vieil arbre un vieil arbre ouais 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 est-ce que ça donne pas une idée de la diversité il y a 1000 ans disons qu'il y a certainement toute une étude à faire là-dessus c'est-à-dire regarder essayer d'inventorier tous les tous les arbres anciens cultivés de la Méditerranée pour repérer quelles sont les variétés anciennes parce qu'on peut très bien ensuite les reconnaître avec des marqueurs moléculaires et on pourrait très bien dire bah voilà ces variétés on sait qu'elles ont minimum 1000 ans 2000 ans mais c'est quand même très difficile à faire ça ouais vous avez dit que les arbres se reproduisaient de façon clonale et aussi sexuée est-ce qu'en utilisant les marqueurs génétiques vous avez pu avoir une idée de l'importance de la reproduction clonale par rapport à la reproduction sexuée et si c'est différent entre les populations sauvages et les populations cultivées ouais disons que dans les formes cultivées forcément on utilise principalement la multiplication végétative pour pour maintenir un cultivar intéressant mais dans les formes sauvages en général bon on s'est pas trop intéressé à ça enfin moi je me suis un peu intéressé à ça mais pas dans le cadre de l'olivier méditerranéen mais quand on est on prospecte les formes sauvages on voit très bien les arbres en fait ça forme des petits patchs donc un patch de admettons de 50 mètres carrés peut être un clone mais voilà ça va dans un cas comme ça on n'en échantillonne qu'un donc on n'a pas cherché à étudier ça au niveau du bassin méditerranéen mais par contre moi j'ai analysé ça dans le Haut-Gare et là on a on était un petit peu surpris parce qu'on avait des arbres qui semblaient être bien individualisés et qui étaient un même clone et dans des conditions d'extrême aridité où il y a peu de reproductions sexuées là les arbres peuvent peuvent courir des surfaces assez assez importantes jusqu'à 100 potentiellement plus que 100 mètres carrés ok ma question était donc dans les cas où vous avez comme ça dans les populations naturelles des clones qui sont dominants qui sont qui sont dominants c'est un peu ce que vous expliquez là c'est à dire qu'il y a des clones et il y en a certains qui sont dominants est-ce que vous retrouvez le même effet sur l'hétérosigocie c'est à dire est-ce que ces clones là sont plus parce que vous avez dit à un moment c'est vrai aussi que dans les populations sauvages on peut aussi avoir un petit excès d'hétérosigocie et forcément je pense que c'est maintenu par la sélection naturelle c'est à dire que les individus qui seraient produits j'imagine très bien que dans une population de quelques individus dans le Haut-Gare quand il y a quand ils se reproduisent entre eux la viabilité des descendants est assez mauvaise donc quand il y a un migrant qui vient une pollinisation à longue distance peut-être que cet individu a plus de chance d'être maintenu donc on devrait s'attendre à une augmentation de l'hétérosigocie je ne sais pas si je suis clair c'est pas une question c'est une réflexion je trouve regrettable qu'un français s'adressant à des français dans un cadre prestigieux de la France nous balance des transparents dans une langue tierce point taken bonjour merci pour votre présentation juste une question en paléobotanique par exemple pour l'époque néolithique quels sont les critères utilisés pour différencier un olivier sauvage d'un olivier cultivé je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en fait lorsqu'on trouve des fossiles lorsqu'on trouve des fossiles en paléobotanique comment il y a plusieurs façons de faire dans un premier temps moi je ne suis pas un expert je vais essayer d'expliquer ce que je connais il y a la taille des fruits évidemment donc il y a une augmentation ce qui permet de distinguer le mieux les formes cultivées des formes sauvages c'est la taille du fruit la taille d'un fruit sauvage d'olivier ça peut dans certains cas faire un demi centimètre de diamètre alors qu'une olive cultivée vous connaissez tous c'est beaucoup plus gros une autre chose aussi ce qui permet potentiellement de reconnaître l'olivier dans les diagrammes polynique c'est tout le cortège de plantes qui est associé et en fait il y a eu des analyses qui ont été faites là dessus pour montrer qu'a priori on arrive à reconnaître l'olivier cultivé lorsqu'il y a une augmentation de sa fréquence dans les diagrammes associée à d'autres plantes cultivées donc a priori là on est dans un cas où c'est de l'olivier cultivé merci pour vos slides moi ça ne me dérange pas qu'il soit en anglais et que vous parlez en français vous parlez très bien en français je trouve que c'est intéressant et ça nous permet de réfléchir aussi en anglais donc bon ça c'est pour ne pas polémiquer mais je voulais vous demander est-ce que dans vos travaux futurs ou dans ce que vous avez réalisé vous essayez aussi de comparer vos données à des données archéologiques notamment écrites sur la migration de l'olivier sur les échanges entre les populations sur ce qui a pu être fait sur les textes qu'on a retrouvés anciens disons que moi-même je ne le fais pas trop mais c'est vrai que je me suis beaucoup basé à ce que aux travaux de Jean-Frédéric Terral qui avait fait un petit peu une synthèse pendant sa thèse qui avait essayé justement de retracer sur par rapport à la carte que je vous ai présentée précédemment donc les dates ici qui sont répertoriées donc ce sont des dates qui sont obtenues à partir de données archéologiques donc ça c'était Jean-Frédéric Terral qui avait fait un petit travail de synthèse par rapport à ça mais bon moi-même je ne suis pas trop expert là-dedans mais c'est vrai que évidemment j'aime bien faire ce lien à mon avis il est essentiel mais voilà j'ai une question Guillaume par rapport à l'ensemble des communications qu'on va avoir dans la journée et en ayant un peu travaillé sur les textes anciens l'Olivier est un modèle probable possible en tout cas de domestication de produits de luxe c'est à dire que quand il apparaît et quand on le voit apparaître pour la partie dans laquelle on a des textes il prend une niche particulière au départ et donc en fait je pense que ça serait intéressant de le replacer dans une perspective par rapport à d'autres oléagineuses qui pouvaient être plus économiques à obtenir et de regarder la manière dont il se diffuse parce que c'est un modèle unique de domestication de quelque chose qui est devenu très fréquent mais qui au départ démarre comme du luxe ce qui doit poser d'autres problématiques à identifier ce que je voudrais aussi dire peut-être par rapport à ça ça va pas dans le même sens mais c'est que l'Olivier aussi n'a pas été utilisé que pour que pour ses fruits l'Olivier il est aussi utilisé pour son bois mais aussi pour son feuillage qui mine de rien est un bon fourrage pour les animaux domestiques et je pense sincèrement que la dispersion de l'Olivier qui a eu lieu à l'Holocène aurait pu être vraiment corrélé à cette utilisation de l'Olivier comme fourrage franchement les animaux les vaches ils adorent ça donc je pense que c'est pas du tout anecdotique et ça pourrait aussi alors ça c'est le genre de choses qu'on va peut-être pas retrouver dans les textes de l'Olivier de l'Olivier de l'Olivier de l'Olivier